Comment utiliser une sangle à cliquet ou autrement appelée une sangle d'art image ? Tu les reconnaîtras facilement, tu regardes n'importe quel transporteur routier et tu le verras pour maintenir ces bâches, utiliser ces grosses sangles. Alors ici ce sont des sangles pour un usage domestique, elles ont été adaptées, elles sont beaucoup plus petites et plus faciles aussi à manipuler. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce type de sangle ? Et bien comme son nom l'indique, on va s'en servir pour arrimer une cargaison sur une remorque, sur une galerie voiture. Tu peux maintenir, tu déménages un électroménager sur un diable pour le transporter, tu peux en bricolage t'en servir aussi pour assembler des pièces de bois, tu peux t'en servir pour plein de trucs. Le problème c'est que quand tu demandes à quelqu'un, alors tu vas utiliser une sangle à cliquet, ah oui mais non parce que je ne sais pas où m'en servir moi de ces machins là. C'est vrai que quand tu les achètes, alors soit tu n'as pas de notice du tout, donc tu rentres chez toi, tu es là avec un truc, et puis tu le mets de côté parce que tu as coincé la sangle, tu t'es coincé le doigt, tu ne sais pas comment ça marche. Et au mieux tu as une petite notice, alors je ne sais pas, le gars peut-être, il a fumé la moquette avant de rédiger ces 3-4 lignes parce qu'on ne comprend rien, mais rien du tout. Bon, donc, moi je dis, c'est pas dommage parce que garçon ou fille, se servir de ça, tu vas voir, c'est d'une simplicité déroutante. Encore faut-il qu'on nous montre, c'est ce que je vais faire. Coucou les filles et les garçons qui nous rejoignent de plus en plus nombreux aujourd'hui. Heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elle bricole, l'espace où on apprend et où on progresse pour devenir autonome à la maison. Hop, ah, ah, ah ! Si tu débarques ici pour la première fois, abonne-toi ! Ben si, si, parce que tu vas voir, tu vas apprendre des trucs. C'est juste que des fois c'est un petit peu mouvementé. Mais ça passe. C'est la sangle. Bien, j'ai là deux sangles. Elles sont quasiment identiques. La seule différence, c'est que tu vois, la largeur de la sangle elle-même n'est pas la même. Et que le mécanisme ici est un peu plus conséquent, un peu plus robuste. Simplement, plus c'est lourd, plus tu as une cargaison importante et en poids, et plus tu dois t'équiper avec une sangle en conséquence. Bon, sinon le mécanisme est le même. Regarde bien. Tu vas retenir juste trois éléments. Un, la poignée ici. Deux, on va appeler ça un tambour avec, tu vois, des dents. Là, on retrouve les mêmes ici. Ce tambour avec les dents, c'est lui qui va venir serrer la sangle au fur et à mesure. Et ici, troisième point, on va appeler ça un levier de déverrouillage. C'est avec ce levier-là que je peux ouvrir complètement la sangle. Enfin, le mécanisme en tout cas. Voilà, je tire, tu vois, je peux fermer et ouvrir. Si je n'actionne pas ce levier, j'ai la fonction cliquer. C'est-à-dire que, ici, clic, 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 clic. Ça, ça veut dire que, normalement, la fonction cliquer va venir insérer la sangle. Là, il n'y est pas. Mais, je suis embuté, là. Même chose ici. Clic, 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 clic. Là, je suis embuté. Donc, pour manœuvrer, mon levier de verrouillage me permet d'ouvrir complètement. Une fois que tu sais ça, tu es prête et prêt à utiliser l'outil. C'est tout simple, il y a deux choses à retenir. C'est tout, pas trois, deux. La première, c'est d'avoir toujours les sangles bien à plat. La sangle qui part là et puis celle, évidemment, que tu vas insérer. Alors, regarde bien. Le deuxième point à retenir, c'est qu'on rentre dans l'outil par-dessous et par l'arrière. Tout simplement. Je fais bien attention à mettre ma sangle bien à plat. Je tire. Bon, alors là, c'est une simulation. Je ne maintiens rien puisque j'ai juste fait le tour de l'établi. Donc, la cingle est un peu longue. Voilà, je tire un petit peu et maintenant, je vais pouvoir actionner la fonction cliquet. Et c'est là où ça va tendre. Regarde. Un, j'actionne la poignée jusqu'à temps que je sois en résistance. Là, tu vois que c'est serré. C'est serré là. Je replie la poignée et si je devais embarquer l'établi, je pourrais. Voilà. Pour l'enlever, puisqu'on a vu que pour libérer la poignée, je devais me servir du levier de verrouillage, c'est ce que je vais faire. Je l'actionne. Alors, avec le pouce, avec ton doigt, tu te débrouilles comme tu veux. Écoute bien le bruit. Donc, je tire vers le haut. Et là, clac ! Ça supprime la fonction cliquet. Ça veut dire que je peux libérer sans problème. Je vais pousser vers l'avant et tirer la sangle. Et je referme. C'est tout. La sangle bien à plat. Je rentre. J'ouvre un petit peu. Je rentre par l'arrière, par dessous. Je tire. J'actionne la poignée. Pour l'enlever, je libère le système de verrouillage. Je pousse un peu vers l'avant. Je tire. Je referme. Tu ne vas pas me dire que ça, c'est compliqué. Là, on était sur un établi. Il n'y avait rien à maintenir. Je vais te le montrer dans 3-4 figures. Sur une remorque, pour maintenir une cargaison. Sur un diable, pour maintenir un petit frigo, en imaginant que je dois déménager. Et puis, en bricolage, sur un assemblage de sommiers, où ça m'a permis, parce que je n'avais pas assez de force, de rapprocher deux morceaux de bois. Je te montre ça en situation réelle. Alors, je veux déplacer ce petit réfrigérateur sur le diable. Et je dois faire une certaine distance ou descendre ou monter des escaliers. Il faut impérativement qu'il soit correctement arrimé sur le diable. Donc, j'ai préparé la sangle ici. Je vais donc, comme je te l'ai montré, alors après, il faut évidemment s'adapter au contexte. C'est beaucoup plus facile sur la table qu'ici. Alors, même chose. Là, la sangle bien à plat, je viens par dessous, à l'arrière, je tire. Attention à ce qu'il n'y ait pas de torsion. Là, je mets correctement la sangle. Je vais tirer un maximum, déjà, pour remonter petit à petit le frigo. Mais ça devrait faire son travail tout seul. C'est parti. Tu vois que le cliquet joue parfaitement son rôle et que, petit à petit, mon frigo se rapproche du diable. Alors, j'aurais pu, avec un peu plus de temps, faire attention de manière à ce que le mécanisme se retrouve ici et finisse là, plutôt que là, de me retrouver en situation un peu là. Encore un coup. Je referme. Là, je peux encore, je pense, lui redonner un coup. Oui. Là. Attention au fil qui pendouille, que ce soit en voiture, sur une galerie. Bon, là, tu fais attention à ça. Je ne prends pas ce temps-là volontairement. Voilà, tu vois, mon frigo est bien positionné. Je peux maintenant partir avec mon diable et mon frigo dans les escaliers ou à l'endroit où je dois le déposer en toute sécurité. J'en profite ici. Tu vas voir, ça tombe bien. J'étais en train de tourner un épisode pour la rénovation de la caravane vintage d'El Bricol. Voilà, j'en étais au montage de deux petits sommiers qui, je les ai achetés en kit à monter parce qu'ils sont en bois et que j'avais besoin de les raccourcir pour pouvoir intégrer la caravane. Et donc, j'ai fait, j'ai découpé, j'ai enlevé cette partie-là que j'ai remise un peu plus vers les lattes. Et puis, comme tout est monté, tu vois, au revissage, j'ai une petite clé Allen et j'ai quatre vis, là, deux ici et deux ici. Et je suis arrivée au bout, là, de ce que je pouvais faire avec mes doigts, même avec les gants, c'est coincé. Et pourtant, j'ai 3-4 mm ici, j'ai 3-4 mm ici. Ça veut dire que les deux montants du sommier ont besoin d'être rapprochés encore, mais je n'ai pas la force pour. On va la positionner. Là, je vais la prendre à l'endroit où j'ai besoin d'exercer la force. Bon, alors, c'est sûr qu'elle est super longue, celle-là. Voilà, ça serait mieux avec une plus courte, mais je n'ai pas. Donc, je la passe à l'arrière, je la récupère devant. Je tire sans qu'il y ait de pli, absolument. Là, j'ai une latte qui m'embête un peu. Ce n'est pas le cas de figure le plus confort, mais ça fait le job, tu vois. J'ai rapproché mes deux parties, là, ça, clairement, sans la sangle. Moi, je n'ai pas la force, avec mes petits doigts musclés, d'aller au bout du truc. Alors, ce n'est peut-être pas son usage principal, mais tu vois, c'est toujours bien d'en avoir une à la maison. Ça peut servir à ce genre de choses, rapproché de mon temps. Voilà, la chose est faite. On va l'enlever. Hop, je dégage. Et j'enlève bien en faisant attention qu'il n'y ait pas de pli. Tu vois ? C'est super, non ? Alors, on se retrouve ici pour un autre usage, presque le plus classique. C'est la remorque. Ça pourrait être une galerie pour trimballer. Alors là, en l'occurrence, je m'apprête à aller donner ce petit sommier à un voisin. Donc, je vais le lui amener. Donc, je vais te montrer comment l'arrimer. Bon, je pense sommier, matelas. Quand tu es équipé de sangles, d'ailleurs, à l'achat, n'oublie pas d'en acheter deux. C'est toujours mieux d'en avoir deux pour pouvoir, sur remorque, galerie, avoir évidemment deux points d'accroche. Donc, je pense ces matelas. Si tu veux déplacer seul ou même à deux un matelas en 140, 160 chez toi, déplacé ou évacué, rien de plus facile. Avec les sangles à cliquer, tu prépares tes sangles. Tu plies le matelas. Clic, 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 clic. A deux points, trois si tu as une troisième sangle. Et hop, tu peux embarquer ça dans ta voiture en break ou dans une remorque ou dans, enfin, en tout cas, dans les escaliers. Tout ça, c'est vachement plus pratique. Et tu peux faire ça toute seule, tout seul. Alors ici, donc, j'ai fait un premier arrimage là-bas à l'arrière. Le sommier était tout petit peu plus long que la remorque. J'ai évidemment des anneaux d'accroche à l'intérieur. Donc, j'ai préparé ma sangle ici. Là, je l'ai fait passer par l'anneau. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose de ce côté-ci. Je vais faire un tour. Je l'ai fait là pour éviter que mon matelas, que mon sommier puisse se barrer à droite ou à gauche. Il n'est pas juste plaqué avec la sangle, mais en plus, il est maintenu. Et je m'apprête donc à sangler. Regarde, j'ai préparé, pour ne pas péter les lattes, un petit bout de bois ici, qui va faciliter parce que ça va un peu lui tirer dessus. Alors, comme d'habitude, on y va par l'arrière, par dessous. Je la récupère. Je tire un petit peu et je vais actionner le cliquet. Voilà, le petit bout de bois va protéger les lattes et me permettre de bien le prendre ici. Là, je referme la poignée. Pas de problème, je peux prendre la route en toute sécurité. Pour l'enlever, je mets mon pouce sur le levier de déverrouillage. Je tire vers le haut. J'ouvre complètement la poignée jusqu'à ce que j'entende, clac, ici. Je pousse vers l'avant et je tire tranquillement ma sangle. Et le tour est joué. Tu ne vas pas me dire quand même que tu vas continuer à te prendre le chou avec ses sangles à cliquer. Tu as vu à quel point c'est simple. C'est pratique, c'est très utile, c'est simple d'utilisation. Tu ne les laisses pas dehors parce que ce sont des petits mécanismes qui peuvent se gripper. Tu en prends soin, tu les roules, tu fais attention aux sangles, tu en mets dans la voiture, dans la maison, tu es pareil à toutes les aventures. Salut !